Bienvenue dans, bref, histoire et film. Aujourd'hui, je vais vous expliquer le film, Tie of Tie sorti en 2015. Le film est divisé en trois récits, le premier récit est centré sur le roi et la reine d'un royaume nommé, l'Ontry. Au début, il semble que le couple mène une vie heureuse, mais plus tard, nous apprenons que la reine souffre d'une maladie rare. Condition qui ne lui permettra jamais de devenir mère, à cause de cela la reine est toujours bouleversée de voir sa femme dans cet état, le roi convoque les meilleurs médecins et médecins de tout le royaume, mais malheureusement aucun d'entre eux n'est capable de diagnostiquer la mystérieuse maladie. Malgré cela, le roi fait de son mieux pour égayer sa reine. Un jour, il invite des artistes de cirque au palais, tout à coup, la reine remarque que l'un des artistes de cirque attend un enfant. En conséquence, elle devient envieuse et commence à casser des choses. Lorsque le roi découvre cela, il rend visite à sa chambre et jure d'aller jusqu'au bout pour résoudre ce problème. La nuit, un étrange nécromancien arrive au château affirmant qu'il peut résoudre le problème de grossesse de la reine. En entendant cela, le roi lui rappelle que de nombreuses personnes ont essayé dans le passé et ont échoué, mais le nécromancien est catégorique sur le fait que la reine peut porter un bébé, mais cela dépend d'eux, jusqu'où le roi est prêt à aller. Sa reine le roi répond jusqu'à la dernière mesure. Le nécromancien révèle qu'il a des années d'expérience et en sait beaucoup sur la nature en outre. Il dit que la nature doit toujours être en équilibre et que si le roi désire une vie, il doit aussi en sacrifier une. Malgré son étrange prétend que le roi et la reine lui apportent tout leur soutien. Après cela, le nécromancien commence à décrire le processus que le roi devra capturer un monstre marin dont le cœur sera utilisé pour guérir la maladie de la reine. Puis une femme pure et célibataire le préparera, qui sera mangée par la reine. De cette manière, le nécromancien assure que la reine deviendra enceinte. En entendant cela, le roi accepte immédiatement de traquer le monstre marin et commence les préparatifs. Le jour suivant, le roi entreprend sa mission, il trouve la créature dans l'une des rivières. Lorsque le monstre dort, le roi entre dans l'océan pour l'attaquer, il réussit finalement à le tuer, mais est grièvement blessé, mais avant de mourir, il enlève le cœur de la créature. La reine retourne ensuite au château en couvrant le cœur avec un chiffon. Plus tard, une femme du château se révèle célibataire et pure. En conséquence, elle est chargée de préparer le cœur. Pendant la cuisson, elle éprouve étranges sensations et tombe soudainement enceinte. Bientôt, la reine consomme le cœur et finalement elle tombe enceinte. Dans la scène suivante, la femme et la reine donnent naissance à leurs enfants en même temps. Les garçons semblent avoir le même âge, le fils de la reine s'appelle Elia alors que le fils de la femme s'appelle Jonah. Le film puis avance rapidement, jusqu'à 16 ans, où les enfants sont maintenant devenus adultes. La reine vit une vie heureuse avec son fils Elia, alors qu'elle pense qu'elle a eu une seconde chance dans la vie, mais les deux enfants, qui sont nés le même jour et qui ressemblent à des jumeaux ne sont pas des enfants typiques, car le monstre marin est représenté par le ton blanc de leurs cheveux. Ils ont une forte amitié et sont extrêmement proches l'un de l'autre. La reine d'autre part, méprise leur amitié, elle informe son fils qu'en tant que prince, il n'est pas autorisé à être ami avec le fils de la femme, Jonah. Malgré cela, Elia ignore sa mère et continue de rencontrer Jonah. Plus tard, nous apprenons également que les enfants ont la capacité de respirer sous l'eau d'une manière unique. Dans la scène suivante, la reine menace la femme que si elle n'empêche pas son fils de rencontrer Elia, elle et son enfant seront expulsés du pays, mais les deux semblent indifférents et se rencontrent surrégulièrement. Ils franchissent la ligne un jour où Jonah porte les vêtements d'Elia et se rend chez la reine. Lorsqu'elle découvre la vérité, elle choisit d'exiler Jonah du royaume. Elia tente de l'arrêter, mais Jonah scoupe un arbre avec son couteau et de l'eau commence à couler, de là il dit à Elia que tant que l'eau est propre, il doit savoir qu'il est vivant et dès qu'elle devient rouge, il doit comprendre que la vie de Jonah est en danger. Elia vérifie régulièrement l'eau pour voir si elle est devenue rouge, un jour l'eau devient rouge et il se rend compte que quelque chose ne va pas, afin de retrouver Jonas, il quitte le royaume sans prévenir sa mère. Après une longue recherche, Elia enfin atteint la maison de Jonas, il découvre que Jonah a épousé une jeune femme. Les gens là-bas l'identifient comme Jonah puisqu'il partage les mêmes traits du visage. Lui, il apprend que Jonah était allé dans la forêt il y a cinq jours et n'est pas revenu depuis, qu'Elia part alors à la recherche de Jonah, la reine s'inquiète de plus en plus. Elle n'a plus d'options, elle s'approche à nouveau du nécromancien, mais il demande la même chose, que si elle veut que son enfant revienne, elle doit faire un sacrifice de sa vie. La reine accepte immédiatement cette proposition, ailleurs, Jonah est vu blessé à l'intérieur d'une grotte, une créature volante frappe alors et tente de le tuer. Après l'avoir entendu crier, Elia localise Jonah et met fin à la créature avec son époux. Mais Elia trouve que la créature n'est que sa propre mère, mais c'est ce qui a été convenu à vie. Dans la scène finale du premier récit, Elia monte sur le trône du royaume et l'histoire se termine. Après cela, on nous montre le deuxième récit. Le roi et deux dames âgées, Ima et Dora, sont au cœur de ce récit. Le roi est un individu extrêmement lubrique, qui est constamment entouré de femmes. Il boit beaucoup tout le temps et n'a pas encore localisé sa reine, cela étant dit, il possède l'influence et la fortune d'épouser qui il veut. Plus tard, nous sommes présentés à deux sœurs âgées qui résident près du palais, l'une d'elles s'appelle Dora et l'autre Ima. Dora est une femme astucieuse et égoïste, tandis qu'Ima est directe, ils sortent à peine de leur maison et sont également célibataires, il est certain qu'ils y mourront seuls, mais leur voix sonne incroyablement agréable et jeune. Un matin, le roi entend Dora chanter et est instantanément impressionné par sa voix. En conséquence, ils décident de la rencontrer bientôt. Le roi s'approche de leur porte pour avoir un coup d'œil sur la femme. Ils pensent que Dora est jeune et belle, quand ils frappent à la porte, les sœurs commencent à paniquer, car elles croient que le roi se fâchera s'ils découvrent leur apparence. Après avoir réfléchi pendant un moment, ils conçoivent enfin un plan et Dora demande au roi de revenir après une semaine, afin qu'elle soit plus à l'aise. Dans la scène suivante, les sœurs s'efforcent très fort de rendre leurs doigts jeunes et beaux. Dora couvre ses doigts avec des herbes, mais ils ressemblent toujours à ceux d'une personne âgée, mais d'un autre côté, Emma avait mis son doigt dans sa bouche pendant plusieurs jours et par conséquent, il a l'air plutôt beau et jeune. Aujourd'hui, une semaine s'est écoulée et c'est le jour de la visite du roi. Quand le roi arrive là-bas, Dora montre le doigt d'Emma au lieu du sien. Maintenant, le roi n'est pas capable de retenir ses émotions et croit qu'il a trouvé l'amour de sa vie, mais les sœurs deviennent plus inquiètes, parce que si le roi découvre leur vérité, il les mettra très probablement fin. Après beaucoup de réflexions, Dora propose une condition, qu'elle ne couchera avec le roi que s'il y a l'obscurité totale et que le roi est d'accord. Dans la scène suivante, Emma commence à resserrer le corps de Dora avec de la colle, alors qu'on a l'impression d'avoir le corps d'une jeune fille. À minuit, un des gardes du temple vient chercher Dora, alors qu'il fait noir dans le palais, le roi couche avec Dora. Mais le matin, il se rend compte qu'il a passé la nuit avec une vieille dame, enragée, il ordonne à ses gardes de jeter Dora par la fenêtre. Heureusement, elle survit à la chute dans la jungle. Dora est témoin de la magie, alors qu'une sorcière arrive là-bas et la trouve. Avec ses pouvoirs la sorcière, il transforme Dora en une belle jeune femme aux cheveux longs. Le lendemain, le roi se rend dans la jungle pour chasser et tombe amoureux de la jeune Dora au premier regard. Il l'amène dans son château et décide d'en faire la reine. Dora ne sait pas comment elle est devenue une jeune fille, mais elle se souvient de sa sœur Emma. Elle invite Emma à son mariage, elle est toujours incrédule à propos de sa nouvelle apparence. Quand Emma demande comment elle est devenue jeune, Dora répond sarcastiquement qu'elle a décollé sa vieille peau, mais Emma considère que c'est vrai et rend visite à un forgeron pour éplucher sa vieille peau en échange d'un collier. Le forgeron semble être plus con qu'Emma, il l'emmène dans la jungle et l'attache contre un arbre et lui enlève toute la peau. Dans la scène suivante, Emma revient au château dans un état fragile et elle décède. Ailleurs, la magie qui a transformé la vieille en une jeune fille ne dure pas longtemps, elle commence à vieillir, alors que sa peau commence à se plier. Quand elle se rend compte qu'elle vieillit, elle s'enfuit du château. Le récit se termine sur une note triste, alors que Dora se transforme complètement en elle-même. Après cela, on nous montre le troisième récit qui parle également d'un roi, le roi est d'une nature étrange, car sa reine est décédée il y a longtemps. Il a une fille célibataire nommée, Violet qu'il n'a jamais vraiment aimée. Un jour le roi voit un insecte parasite sur sa main qui suce son sang, au lieu de l'écraser, l'étrange roi le laisse se nourrir de lui-même. Plus tard il garde le parasite dans une boîte en verre, et lui permet de se nourrir son sang chaque jour. Au fil du temps, l'insecte devient énorme, par contre Violet qui est devenu une belle jeune femme rêve toujours d'un prince, mais le roi irresponsable pourrait se moquer d'elle, car il est toujours occupé avec son animal de compagnie parasite. Malheureusement, un jour le parasite tombe malade et meurt, cela dévaste le roi, alors il lui arrache la peau, et dit à sa fille que le moment est venu de lui trouver un mari. Il dit qu'il va organiser un concours, et celui qui gagne, il arrivera à l'épouser. Sa fille devient heureuse, mais aussi un peu contrariée, car elle voulait trouver un mari toute seule. Malgré cela, elle accepte la décision du roi, bientôt des annonces concernant le concours sont faites dans tout le royaume, le roi affiche le parasite peau dans son palais, et annonce que celui qui peut deviner le nom de l'insecte gagnera. Beaucoup de gens, mais personne ne peut répondre correctement, car cet insecte n'a jamais grandi aussi grand et vieux. Juste à ce moment-là, un ogre à l'air bizarre, apparaît dans le palais qu'il veut aussi participer à la compétition, et le roi lui permet avec hésitation. L'ogre sent alors la peau et devine la bonne réponse, en entendant cela, une violette dévastée s'enfuit sur le toit et tente de se suicider, mais le roi, la calme en disant qu'il ne peut pas briser sa promesse. Laissée sans autre choix, Violette accepte finalement. Dans la scène suivante, l'ogre emmène Violette loin dans les montagnes, où elle pleure pendant plusieurs jours. Un jour où il sort à la chasse, elle voit une autre dame sur une montagne voisine, elle demande de l'aide et lui explique tout le scénario. La dame sympathise également avec elle et promet de venir chercher de l'aide. Le lendemain, la dame et sa famille arrivent là-bas pour sauver Violette. Pendant qu'ils traversent, l'ogre arrive, mais ils réussissent à couper la corde et ils tombent. Quelques temps plus tard, l'ogre trouve la famille et les élimine un par un, ils chassent ensuite Violette dans une grotte et commencent à la serrer dans ses bras. Violette fait aussi semblant de s'en soucier, mais le moment où il est distrait, elle le tue avec un couteau. Dans la scène suivante, Violette revient au palais avec la tête coupée de l'ogre et la place à côté de tout le monde. Elle dit ensuite que c'est le mari que vous avez choisi et commence à pleurer. Le roi est également dévasté par la vue et tombe à genoux. Dans la scène finale, Violette devient la reine du royaume et le film se termine ici. J'espère que vous l'avez aimé, abonnez-vous pour plus de contenu comme celui-ci et appuyez sur le bouton « J'aime » pour nous aider. Laissez également un commentaire si vous voulez que nous récapitulions votre film préféré. Jusqu'à la prochaine fois, prenez soin de vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada